Vous voyez comment mon doigt il est super bleu ? Je sais pas si ça se voit bien à la caméra Je me suis fait péter une vanne je pense C'est dur la vie d'artiste Hello ! J'espère que vous allez bien Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'était pas vraiment prévue à mon programme de vidéo mais que j'avais très envie de faire. Il s'agit d'un petit relooking pour mes quadruplés et leurs parents. Ils vont en effet changer d'âge et devenir des ados. Enfin les quadruplés hein, pas les parents Et voilà j'avais très envie de faire cette vidéo parce que c'est un peu un moment charnière donc j'avais envie de partager ce relooking avec vous. Alors le premier personnage que nous avons à moi dit chez cette petite famille c'est Lady qui du coup évidemment va être devenue une chienne âgée. Ça fait un petit peu de peine parce que ça veut dire que c'est bientôt la fin et qu'on assistera peut-être à son décès dans les prochains épisodes et ça me fait pas du tout envie Non Lady ! A part ça évidemment on va pas modifier grand chose. Voilà son âge est un petit peu passé mais le reste est toujours d'actualité On va m'asseoir autrement parce que je me mets confortable. Pour Sébastien alors du coup il va rester dans cette tranche d'âge adulte. Il va juste avoir pris quelques années. Il va pas non plus être une personne âgée. Ils ont pas eu les quadruplets non plus à 50 ans donc c'est toujours un homme adulte. Donc je vais peut-être lui rajouter un petit peu quelques rides mais du coup c'est trop chiant parce qu'on peut pas mettre les deux moi j'aimerais bien qu'il ait les pas de doigt et sur le front mais il faut choisir. Peut-être que je peux ajouter ça ? Ah ouais ça je peux l'ajouter ok. On va rajouter un petit peu de cerne il en a pas assez à mon goût. J'en voulais des ah comme ça là voilà. Il est très cerné Au niveau de la coupe de cheveux j'aimerais bien qu'il les ait coupés encore un petit peu ou alors il les a laissés pousser. Non je pense qu'il les a coupés coupés il va peut-être pas raser comme ça non plus. Ou alors il commence à perdre un peu ses cheveux oh ouais ça c'est pas mal enfin c'est pas mal. C'est un petit peu une angoisse de perdre ses cheveux comme ça mais ça lui va quoi. Parce que bon comme ça on va peut-être pas abuser non plus. Et au niveau de la barbe est-ce qu'il reste comme ça ? Est-ce qu'il se rase un peu ? Il a quand même bien vieilli on le reconnait mais bon ça crée coup de vieux. Au niveau des fringues on peut peut-être lui en mettre des nouvelles. Je vais regarder un petit peu ce qu'il y a avec le nouvel add-on. Ouais ça fait très campagne. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Ce nouveau t-shirt ça lui va bien au niveau de la deuxième tenue c'est le pantalon que j'aime pas du tout oh pourquoi pas celui-là tiens. Oh ça lui va pas mal. Là on va mettre le nouveau jean hop. Ce pull il peut le garder je pense ça me choque pas. Non ça c'est pas son style. Pas du tout. Non ça pour notre médecin ça passe hein. Ouais par contre le pantalon déchiré là c'est bon oh celui-là il est pas mal. En noir ouais ça va ça le fait. Ok. Au niveau de la tenue habillée bon ça je pense qu'il a un costard et qu'il va le garder pendant 20 ans hein. Parce que bon il est pas très costard. On le voit jamais un costard ni rien. La tenue de sport c'est pareil c'est pas un très grand sportif. C'est le sportif du dimanche. La tenue de dos bah c'est un pyjama quoi. Vous croyez qu'on lui change son pyjama ? Ah on peut lui mettre ça le nouveau truc là. Je pense bleu. Ouais comme ça c'est bien. Au niveau des tenues de fête je le vois pas du tout s'habiller comme ça. Pas du tout. On va lui mettre un petit gilet avec un petit jean mais bon. Ok. Bon la tenue de maillot de bain voilà. Il peut avoir changé de maillot de bain c'est vrai. En 8 ans on change de maillot de bain quand même. Pour les tenues tant chaud tant froid je vais pas trop changer. Je vais peut-être rajouter cette tenue. Je trouve que ça c'est cohérent avec le style qu'il avait jusqu'à là. Non mais voilà. Il a souvent du bleu on va rester un petit peu sur cet esprit. Voilà un petit peu pour le relooking de Sébastien. Ensuite on va passer à son épouse. Est-elle toujours son épouse 8 ans plus tard ? Ça vous le saurez dans le prochain épisode. Alors au niveau de la coupe de cheveux je pense qu'elle a les cheveux un tout petit peu plus long maintenant. Elle les a laissés un petit peu repoussés. Je la vois bien avec cette tresse du nouvel add-on. Je trouve que ça lui va vraiment trop bien. Elle est trop jolie. D'ailleurs on va modifier un petit peu son visage puisqu'elle a vieilli. On va lui rajouter un petit peu de cerne. Elle fait encore très jeune. Elle fait fraîche comme un gardon. Son roux est toujours éclatant vous pensez ou... Bon non là ça fait trop. Non non faut qu'elle garde son roux. Au niveau du style vestimentaire Ce petit haut là pourquoi pas après tout. Ça peut-être. Je suis dure en affaire. Je suis dure à satisfaire. Je la vois pas avec un jean déchiré. Pourquoi pas un jean uni comme ça ? Oui. On dirait qu'elle va faire du cheval. Je la vois pas du tout dans ce genre de tenue. Mais je sais pas dans quoi je la vois. Il est un peu là le problème. Oh si ça ça lui va bien. Peut-être en vert comme ça. Oh oui c'est mignon ça. Donc ça c'est sa tenue un peu chill. On va lui laisser. Cette robe là elle m'a saoulée. Est-ce qu'on a des nouveaux looks prédéfinis ? Peut-être la petite bleue comme ça. Oh la petite bleue ça lui va bien. On va peut-être lui mettre une autre coupe. Elle va pas faire que des tresses quand même. Quand elle se maquille par un. Ça je trouve que ça lui va bien. Pas en bleu. J'arrête avec le bleu hein. Je mets tout en bleu maintenant. C'est nouveau ça. Est-ce qu'elle travaille toujours en tant que décoratrice intérieure à votre avis ? D'ailleurs tiens vous pouvez décider. Est-ce que vous aimeriez qu'elle change de carrière ou est-ce que vous aimeriez qu'elle continue dans cette carrière ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Évidemment je prendrais ça en compte pour le prochain épisode. Petite tenue de soirée. On va lui mettre une coiffure. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre comme coiffure ? Maintenant qu'elle a les cheveux un petit peu plus long. Pourquoi pas ça ? Après c'est un peu comme Sébastien. Je ne la vois pas trop aller à une soirée chic comme ça. Bon c'est toujours bien de faire la tenue mais voilà. Je la vois pas là-dedans. Oh ça ça lui va trop comme coupe. Ah oui ça j'adore. La tenue de sport bon c'est pas trop son truc le sport. Est-ce qu'on a des looks prédéfinis en sport ? Ouais ça c'est un petit peu trop pour elle. Ça j'aime bien. Elle peut aller faire un petit peu de randonnée de temps en temps. Oui. La tenue de dodo bon c'est pareil. Ça ça va bien avec ses cheveux. Et voilà je suis repartie avec le bleu. J'ai un problème. Maillot de bain bon non. Ça on s'en fiche un peu. Peut-être qu'elle peut passer un maillot de bain une pièce voilà avec les années. Nos gouchons oui ça lui va bien ça. Tenue de temps chaud pourquoi pas lui mettre celle-ci du coup. Par contre pourquoi tenue de temps chaud sur un collant ? On n'a pas de tenue de temps froide avec le nouveau pack. Mais c'est tantôt. J'ai juste lui changé un petit peu sa coupe. Parce que maintenant elle a les cheveux un petit peu plus longs. On va aller remettre la tresse. Oh ça c'est mignon. Et enfin cette tenue c'était quoi ? Ça ça va c'est indémodable. Voilà un petit peu pour les parents. Et maintenant on va passer évidemment au plus intéressant. Les enfants. Et en plus on commence par Imogen. Alors attention roulement de tambour. Attendez je m'installe mieux pour regarder de plus près ma petite Imogen. Bon évidemment cette coupe de cheveux ce n'est pas possible. Imogen Non en vrai Imogen elle est plus du genre à avoir les cheveux courts. Et pourquoi pas cette coupe ? J'allais dire pourquoi pas celle-là ? Mais ça c'était sa coupe quand elle était enfant. Voilà celle-là. J'aime bien ça. Oh mais mais ça. Mais attendez je suis dans ton show. Franchement ça je trouve que ça lui va vraiment bien. Ouais comme ça ça lui va bien. Elle ressemble trop à sa mère. Je pense qu'elle se fait un petit peu des make-up bien chargées. Comme ça c'est pas mal. Avec un bon treadliner. Ou alors attends en haut en bas comme quand on était nous même ados. Alors évidemment ça c'est pas du tout son style vestimentaire. Oh oui ça c'est pas mal. Une petite veste en queer. Oh c'est plus compliqué qu'il ne paraît. Franchement je pensais qu'Imogen ça serait super facile à faire. Ou peut-être un short comme ça. Mais j'aime pas celui-là. C'est ça en vrai. Petit look passe partout plutôt. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Le style un petit peu d'écologie lui va bien aussi je trouve. C'est cohérent avec la personnalité que j'imagine pour elle. Je sais pas trop sur quoi partir. Franchement vous allez devoir m'aider là les copains. On parle plutôt sur un style tout en noir avec les yeux noirs le maquillage noir. Ou quelque chose d'un peu plus coloré et fantasy avec ce genre de vêtements. Oh même ça je la vois trop porter un truc chelou comme ça. À votre avis. Elle veut se fondre un petit peu dans la masse au lycée tout en essayant d'être un peu différente en étant tout en noir. Elle s'en fout complètement et elle y va avec ses fringues un peu cheloues qu'elle adore. C'est à vous de choisir. Parce que moi je n'y arrive pas. Allez c'est à mon petit Ziggy de grandir. Mon petit chouchou. J'ai peur. Oh tu as perdu tes lunettes. Je ne suis pas du tout d'accord. On va te remettre tout de suite des lunettes. Par contre t'as du maquillage dans le coin des yeux. Il m'énerve ce CC. Il faut que je l'enlève. Lunettes lunettes. Je me rappelle même plus. Je crois qu'il avait des petites lunettes rondes comme ça. Ouais. Oh la nouvelle couple lui va bien. Je vois bien qu'il commence à avoir des petits poils sur le visage. Comme ça. Oh il est trop mignon. Avec quelques petits boutons. Ça reste un adolescent. Il est trop beau mon Ziggy. Au niveau du style vestimentaire, il était pas mal passe-partout quand il était gosse. Oh j'aime bien ça. Ça va être compliqué de trouver un pantalon qui va bien avec ce haut je crois. Ah celui avec une ceinture peut-être ? Ouais ça c'est pas mal. Chaussures. Je pense des baskets un peu classiques, basiques. Tenues de soirée. Oh ça c'est pas mal. Oh il est trop beau. Au niveau du sport oula non mais non pas ça. C'est pas du tout son style ça. On a pas des looks prédéfinis. Ouais ça mais sans les boucles d'oreilles et avec les lunettes. Ça lui va bien le bonnet. Pour dormir bon quel but hein. Ah oui et t'as mis des chaussures. Tenue de fête je pense qu'il y va en jean. Il est pas du genre à faire des trucs de fou. Et oh pourquoi pas cette petite chemise là. Elle est chaussette. Et voilà. Il est beau les lunettes les lunettes. Au niveau du maillot de bain voilà. Je pense qu'on s'en fiche un peu. Temps chaud. Ah c'est quoi ça ? Non pas du tout. Après je ne vais pas trop porter un short jaune. Il est choupinou. Après orange est-ce que ça va bien avec ses cheveux ? Peut-être vert plutôt. Ouais. Tenue temps froid. J'aime pas trop ce pantalon. Bon évidemment je vais leur rajouter d'autres tenues. Là je leur en ai mis qu'une. Je vais en ajouter d'autres. Mais j'ai peur que ce soit trop long. Parce que là déjà j'ai du mal à choisir une. Alors si j'en fais 5 à chaque fois on y est encore demain. C'est surtout pour que vous voyez un petit peu vers quel style je pars et pour que vous puissiez me dire si vous validez ou pas. Ah ça j'aime bien. Et du coup ça donne quoi ça ? Ah mais du coup ça ça marche là. J'aime bien. Bien sûr on va lui rajouter ses petites lunettes à mon zigui. Trop mignon. On passe maintenant à la petite Cléophée. Attention roulement de tambour. Oh ! Purée ça ça aurait été tellement le style d'Himogen d'avoir une coupe de cheveux comme ça. Mais pas du tout le style de Cléophée. Alors Cléopée je l'imagine bien avec les cheveux longs. Oh oui ça c'est encore mieux que montre. Je pense qu'elle a teint ses cheveux. Ou elle a peut-être teint ses cheveux en blond. Ça elle change tellement le visage. Elle ressemble trop à sa mère elle aussi. Au niveau du maquillage elle en porte pas mal aussi à mon avis mais pas du tout dans le même style que sa soeur je pense. Oh la vache on dirait plus une ado là. Elle en fait des caisses. C'est le but. Je vais un petit peu dans le stéréotype. Ah mais je suis dans sport. Mince. Ah la boulette. Bon je recommence le maquillage du coup. Pas trop ce que pensent les parents de ce look. Oh ça c'est pas mal. Et un chaussure. Des converse. Ça y'a pas d'âge. Y'a pas d'époque. Tenue soirée je vois pas trop. Qu'est-ce que c'est que ce maquillage ? Faire un petit trait de liner un petit peu plus agréable. Voilà. Oh en petit rose c'est mignon comme ça. Bon du coup tenue de sport. Je lui ai déjà fait un make-up de fou. Je pense qu'elle est pas hyper sportive. Hop. On va lui mettre quand même des petites baskets. Ceux-là sont pas mal. Tenue de dodo. Ça c'est très bien. Hop. Pour aller en soirée. Pourquoi pas ça ? Ah celle-ci est pas mal. Petit rose bien sûr. Le maquillage est ma foi pas mauvais. Ça lui va bien comme ça. Chérie on a du mal à croire que c'est Cléophée. Je suis mon maillot de bain. On s'en finit un peu. Hop. Ça c'est pas mal. Tenue d'été. Ça c'est pas mal. On va lui refaire un peu le make-up parce que bon. C'est pas trop ça. Elle en met trop du maquillage. Elle en met trop. Il faut arrêter. Arrête de vouloir grandir plus vite que ton âge. Et la tenue temps froid. Pas mal ça comme tenue temps froid. Trop chou. Bon est-ce que vous validez ou pas pour Cléophée ? Je sais pas trop si c'est une bonne idée de lui avoir teint les cheveux en blond. C'est vrai que son petit roux me manque. Mais bon elle elle croit que le roux ça le va pas. Pour finir le dernier mais pas le moindre. Le petit Basile. Basile c'est assez pertinent. Pour la coupe de cheveux ouais je vois bien un truc comme ça. Je suis pas sûre. Oh la nouvelle coupe. Oh oui la nouvelle coupe. Oh parfait. Les sourcils il va demander un petit peu à ses soeurs de lui arranger je pense. Non pas autant arrangé. J'aime bien comme ça il fait un peu le lover genre salut ça va. Ça me fait rire. Pareil il va commencer à avoir un petit peu de poil. Ouais peut-être il met un petit peu d'acné lui aussi. J'aurais dû en mettre un petit peu à tout le monde d'ailleurs. Il est beau je l'adore. Attendez je vais lui décoller un petit peu les oreilles. Si je décolle pas les oreilles de mes sims ça va pas tu sais. Au niveau de la tenue. Oh mais attendez je suis dans tenue temps chaud mais je suis jamais en tenue quotidienne quand j'arrive sur eux. Et après je fais n'importe quoi. Bon ça ça marche pour une tenue temps chaud de toute façon. La tenue quotidienne mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Des petites bouclettes. Non c'est pas celle-là. Non c'est pas celle-là. Putain on a de la bouclette hein. Oh il est trop beau. Trop beau mon fils. Oh non attendez ça. Oh ça ça lui va trop. Regardez-moi ce beau gosse. Tenue habillée. Il en fait des tonnes. Oh oui je pourrais lui mettre un petit chapeau. C'est vrai que c'est un peu son style. Avec un petit costard crevette. La tenue de sport lui je l'imagine bien avec la tenue bob là voilà ça. Flash comme ça ou neutre ? Comme ça. Comme ça. Tenue de dodo. Bon voilà une tenue de dodo c'est une tenue de dodo. Tenue de fête. Regardez ça. Mais ça lui va trop. C'est trop son style. J'aime trop. Tenue de bain ok. Tenue temps chaud. Bon je viens de la faire mais au final j'aime pas ce short. En plus ça c'est un haut que j'avais mis à Sébastien donc c'est peut-être un peu malaise. On va en mettre un autre. Oh le fameux t-shirt comme ça. Quelle couleur. Comme ça j'aime bien. Et en tenue d'hiver. En vrai ça je pense que ça pourrait bien lui aller. J'aime bien. J'aime pas trop le haut. Ça par exemple. Je trouve que ça lui va bien avec le petit bonnet c'est cool. Voilà un petit peu. Alors je suis pas hyper sereine. Bon pour les parents voilà c'est des parents. Mais pour les enfants j'avoue que j'espère que vous validez. Alors n'hésitez pas à me dire pour Imogen si vous préférez un petit peu ce style là. Ou le style un petit peu emo. Voilà en fonction de ce que vous préférez. J'irai vers ce style donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai trop hâte de jouer avec les quadruplets devenus ados. Ça va complètement changer le gameplay. Et ça j'aime beaucoup évoluer un petit peu comme ça dans le gameplay. Parce que sinon on tourne vite en rond quand même. A votre avis qu'est-ce qui s'est passé en 8 ans ? Est-ce que les parents sont toujours ensemble ? Est-ce qu'ils sont séparés ? Il y en a beaucoup qui me parlaient d'un bébé numéro 5. A votre avis est-ce qu'il est là ? Et juste je ne vous l'ai pas présenté dans le relooking évidemment pour ne pas vous spoiler. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très très vite dans une prochaine. Et en attendant prenez soin de vous. A très vite. Ciao. 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 Ciao.